Vous me permettez que je pose cette question puisque vous avez parlé de la RDC et dans mon introduction, je parlais de l'approche que Karim Ouade aurait usée pour que le président de la République, Félix Tshisekedi soit reçu au Qatar à la date du 28 mars dernier. Alors ma question est celle-ci M. Papé Dans le cadre du dossier du voyage du président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo Karim Ouade s'est rendu à deux reprises à Kinshasa en vue de préparer les dossiers de ce voyage et c'est Ravien Katimini, disons-nous il semblerait que tout s'était déroulé en toute conférence Permettez-moi juste de de me limiter à l'aspect politique et juste de dire ceci peut-être qu'en tout cas tous les chefs d'État africains particulièrement et en tout cas tous les grands investisseurs africains ont on on devrait pouvoir se rapprocher de Karim Ouade pour 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 fluidifier pour huiler les affaires qu'il voudrait en tout cas en tout cas rendre étendre dans 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 le globe alors là si vous dites ça vous acceptez donc avec moi qu'il est incontournable lobbyiste et de marketing international puisque si tout le monde veut particulièrement le Rwanda est passé par là aujourd'hui nous voyons c'est la RDC merci de nous accepter chez vous dans notre émission intitulée analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora aujourd'hui nous avons deux thèmes le thème principal est intitulé Karim Ouade dans les rôles des marketeurs politiques à l'international le deuxième thème ou sous-thème de notre sujet du jour est Karim Ouade pressenti candidat de PDS c'est-à-dire Parti démocratique sénégalais pour l'élection présidentielle de 2024 est-il devenu incontournable dans ce parti politique sénégalais et pour en parler nous avons monsieur Papé Canet qui est membre de la direction de PDS Parti démocratique sénégalais au Benelux c'est-à-dire il vit en Belgique la présentation comme vous l'avez constaté c'est de votre serviteur de tous les temps de NKMB depuis New York City et cette émission ne pourrait être possible qu'avec la rédaction et la collaboration de votre serviteur de NKMB en collaboration avec monsieur Yves Le Donou de Radio Campus Bruxelles et de notre correspondant sous place en Belgique monsieur Maurice Mouta Ouakilou Bligli Amorin et vous vous rendez compte cette émission sera diffusée sur www.abdc.net qui est notre web site notre confrère Ismaël Aïdara du journal confidentiel Afrique a publié un papier dans leur apparition du 25 mars dernier qui se titre RDC Félix Tshisekevi au Qatar un voyage bouclé et préparé par Karim Ouadé c'est exclusif alors là pour vous rafraîchir la mémoire je vais donner une citation de ses écrits le fils de l'ancien président sénégalais Karim Ouadé dévoilé à son nouveau métier de lobbyiste au Qatar selon les informations exclusives obtenues par confidentiel Afrique grâce à son intrégent l'amir de Qatar tchèque Tamine Ben Hamad a accepté de recevoir en visite officielle le dimanche 28 mars dernier le président de la république démocratique du Congo monsieur Félix Antoine Tshisekevi exclusif c'est ça le titre même Karim Ouadé le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouadé est devenu impuissant et incontournable lobbyiste au Qatar Karim Ouadé a usé de son intrégent et de son présimité avec le palais qataris pour acter la visite officielle il est Missy Dominikissi du voyage officiel du président de la république démocratique du Congo monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilongo au Qatar fin de citation et pour en parler comme je vous l'ai dit nous avons venu recevoir aujourd'hui monsieur Papé Kané cher testateur et testatrice de la VDC internaute bonjour et merci de rester fidèle à notre chaîne des préférences la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique bonjour monsieur Kané bonjour monsieur KMB je disais que monsieur Papé Kané vous êtes un jeune sénégalais et membre du parti démocratique sénégalais vous êtes l'un des cadres de la section de Benelix très actif vous entretenez un lieu direct avec la famille Ouadé père comme le fils vous vous occupez des questions de la propagande de ce parti à l'étranger vous publiez des articles vous analysez et participez à toutes les émissions où vous avez la possibilité de porter les couleurs de votre parti de défendre le programme et les lignes idéologiques de ce parti est-ce que vous avez à ajouter là-dessus monsieur Papé Kané monsieur KMB tout d'abord permettez-moi de saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs de vous remercier particulièrement de me faire l'honneur de participer à cette émission et d'être à toi de pouvoir parler avec vous de l'actualité dont il s'agit je suis j'approuve en tout cas la présentation je dois juste préciser que voilà je suis en étroite relation avec maître Avlaïwad et Karim Wad mais en relation politique parce que comme vous le savez je suis je fais partie du groupe du groupe du parti démocratique sénégalais issu au Benelux et à ce titre comme vous l'avez dit je fais la propagande de ce parti autant que faire ce d'autant qu'il est possible ça c'est bon là allons dans la matière vous êtes au coeur de l'appareil du parti et nous aimerions nous entretenir avec vous sur les sujets de votre candidat ou les futurs candidats voulaient-je dire Karim Wad depuis un moment il n'est secret pour personne il est installé au Qatar comment se porte-t-il notre secrétaire général adjoint Karim Meissawad se porte bien depuis le Qatar il gère les charges d'organisation de modernisation et d'élaboration des stratégies politiques de notre parti et il se porte très bien il a les yeux rivés sur Dakar et dans le monde où de partout où pourraient se situer les militants du Parti démocratique sénégalais ainsi que les responsables avec qui il collabore donc sachez qu'il se porte bien et il en tout cas il est impatient de montrer qu'il est prêt en tout cas à aller à l'assaut du palais de la République du Sénégal c'est vital à la besogne on va y arriver tout à fait alors ma deuxième question monsieur Patékané c'est Karim Wad fut ministre sous le règne de son père on l'avait surnommé le ministre du ciel et de la terre pourquoi ça ? bon je voudrais en tout cas un peu changer le mot règne en tout cas en magistère bon il était ministre d'état ministre de la coopération ministre de l'aménagement du territoire ministre de l'énergie et des infrastructures également des transports aériens c'est à partir de là que le sobriquet du ministre du ciel et de la terre lui est attribué pour certains c'était pour pouvoir porter atteinte à son honorabilité et détourner l'attention des électeurs et des citoyens sur l'essentiel qu'il fallait retenir c'est à dire les performances qu'il a pu faire en gérant tous ses portefeuilles qui pour moi attestent d'un fait que monsieur Karimouad est quelqu'un doté de certaines capacités managériales pas du tout ordinaires d'autant plus qu'à la tête de ce département il a laissé des performances encore sensibles et qui continuent à en tout cas produire leurs performances et leur impact sur le vécu des Sénégalais jusqu'à nos jours malgré le fait que nous ayons quitté le pouvoir depuis 2012 et pour illustrer cela je peux vous annoncer dès maintenant tout de suite que si on en est arrivé à résorber le le gap énergétique jusqu'à un niveau qui de satisfaisie très honorable actuellement c'est grâce à ce que Karimouad a laissé dans sa gestion quand nous tutions le pouvoir et c'est à son actif qu'il faut qu'il faut mettre en tout cas les performances que nous continuons actuellement à ressentir que ce soit aussi pour la coopération pour l'aménagement du territoire si vous voyez toutes ces toutes ces infrastructures qui sont en train d'inaugurer étaient des projets entamés ou en tout cas bouclés et ficelés et laissés à l'ancien régime tout ceci pour dire que Karimouad en tout cas a marqué de son empreinte d'une empreinte indélébile son passage aux différents ministères qu'il a eu à manager et c'est à ce titre que je suis en tout cas déterminé à en tout cas l'installer à la tête de ce pays parce que je sais qu'il sera l'homme qu'il faut à la place qu'il faut reste à savoir si tous les sénégalais vont penser comme vous alors là je continue vous avez bien expliqué donc une longue carrière et une bonne expérience bien entendu alors là nous pouvons dire sans doute qu'il a été érodé dans les affaires alors depuis quand s'est-il converti en lobbyiste et marketing politique international le mot qui me gêne c'est converti parce que quand vous me dites depuis quand c'est comme s'il venait d'être un lobbyiste ou un marketeur alors que je sais que comme la plupart des sénégalais le savent d'abord il l'a toujours été en réalité parce que de par sa formation depuis la Sorbonne peut-être que c'est bon il serait bon de rappeler aux gens son parcours parce qu'il a obtenu un master en sciences de gestion et un diplôme d'enseignement supérieur spécialisé en ingénierie financière depuis la Sorbonne où il est sorti en 1995 pour ensuite faire un stage à la société des banques suisses pour ensuite bifurquer vers l'UBS Warburg à Londres avant que l'UBS et la société de banques suisses ne fusionnent pour devenir l'UBS tout court et qu'il a responsabilisé davantage donc à l'intégrer dans le directoire de cette grande société et c'est depuis là avant même que son père n'accède au pouvoir qu'il avait commencé à conseiller des chefs des chefs d'état particulièrement africains et également aussi conseiller également des multinationales comme BERS anglo-saxons ou Texago donc c'est quelqu'un qui n'a pas attendu d'être sorti du du régime de du président One pour exercer ce métier pour lequel il excelle toujours quoi ok alors merci de ces rappels là alors là nous dirons aussi qu'il semblerait que l'émir du Qatar Tchèque Tamine Ben Ahmed Al-Tami entretene des relations des proximités inoxydables avec Karim Ouadé est-ce un compromis entre Karim Ouadé et son hébergeur l'émir Qatari bon c'est une question très délicate que vous me posez monsieur KMD mais je vais répondre par rapport à mon niveau de renseignement et par rapport à ma posture politique un compromis je ne serai pas d'accord pourquoi parce que je sais que l'émir du Qatar et Karim Ouad sont des amis et dans l'amitié ce terme ne peut pas avoir sa place donc à partir de là je 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 ne peux pas accepter le terme employé c'est-à-dire compromis mais il il serait dommage d'avoir quelqu'un qui est qui est autant de compétences et ne pas chercher à les utiliser permettez-moi juste de me limiter à cela pour des raisons particulières parce que en matière de diplomatie et en matière de relation avec la gestion d'un gouvernement la souveraineté des états nous impose d'avoir une certaine retenue quand il s'agit de parler de certaines choses et personne n'ignore en tout cas les relations exécrables entre Karim Ouad et l'actuel chef d'état sénégalais le candidat de la paire et de Beno Bokuyaka qui est actuellement au pouvoir vous parlez de Magisal voilà il serait indélicat de ma part d'offenser le protocole de l'émur du Qatar moi qui ne suis qu'un simple politicien quand il y a à dire la vérité il n'y a pas vraiment de microbe la vérité reste la vérité tout à fait comme vous l'avez dit la vérité reste la vérité mais je vais vous donner une piste que vous pourrez en tout cas exploiter vous le grand journaliste que je sais je vous inviterai à vous rapprocher du protocole du président de la république soeur du Congo ou de l'équipe médiatique qui accompagne en tout cas les délégations présidentielles et qui vous parlez parce qu'il y a deux Congo c'est la RDC ou bien c'est Congo Bozaville la RDC je vais tout de suite arriver à une question très importante là-dessus alors là vous me permettez que je pose cette question puisque vous avez parlé de la RDC et dans mon introduction je parlais de l'approche que Karim Ouad aurait usé pour que le président de la république Félicite soit reçu au Qatar à la date du 28 mars dernier alors ma question est celle-ci monsieur Papé dans le cadre du dossier du voyage du président Félicite Antoine Chisegué de Chilombo Karim Ouad s'est rendu à deux reprises à Kinshasa en vue de préparer les dossiers de ce voyage et s'est rendu à Katimini disons-nous il semblerait que tout s'était déroulé en toute conférence confidentialité c'est-à-dire en Katimini comme je l'ai dit peut-on dire aujourd'hui que Karim Ouad s'est met tout doucement dans la peau d'un grand homme d'état comme vous l'avez dit plusieurs fois se mettre dans la peau d'un grand homme d'état non parce qu'il est un homme d'état parce qu'il a été ministère il est un homme d'état mais nous parlais même d'un grand homme d'état il est c'est un grand homme d'état pourquoi parce que il a été ministre d'état dans le régime dans le régime du président Abdel Ayaouat il a été ministre des différents départements dont je vous avais parlé tout à l'heure de transport aérien de la coopération de l'aménagement du territoire de l'énergie et des transports aériens donc quand quelqu'un a eu ce parcours il ne lui reste que la station de président de la république donc c'est quelqu'un qui est déjà prêt à gérer un état et les performances qu'il a réalisées durant son séjour gouvernemental attestent que c'est quelqu'un véritablement qui peut continuer à faire beaucoup plus de performances vous confirmez qu'il est allé à Kinshasa à deux reprises d'une manière confidentielle pour préparer au voyage du président fils tu sais qu'il dit au Qatar vous savez je suis ma relation c'est plus simple ou non puisque nous avons eu ce que nous vous disons ici c'est déjà connu pour la plupart des gens qui nous suivent ne le savez pas nous dans nos démarches nous avons eu toutes les précisions c'est plus simple pour vous de nous dire oui ou non il n'y a pas de secret d'état ici le Congo est un état souverain exactement le président j'ai beaucoup de respect pour le pour le président Félix et son homologue lémur du Qatar également oui les relations entre deux états souverains sont 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 d'importance capitale je dirais que ils sont assez outillés assez rodés pour 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 régler leur relation maintenant les coulisses si vous me dites que vous en savez vous en savez et je suis certain vous en savez moi et vous nous savons tout à fait mais permettez-moi permettez-moi juste de 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 me limiter à l'aspect politique et juste de dire ceci peut-être que en tout cas tous les chefs d'état africains particulièrement et en tout cas tous les grands investisseurs africains ont on devrait pouvoir se rapprocher de Karim Wad pour pour avoir accès au pour fluidifier le pour huiler les affaires qui voudraient en tout cas en tout cas rendre étendre dans 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 le globe alors là si vous dites ça vous acceptez donc avec moi qu'il est incontournable lobbyiste et de marketing international puisque si tout le monde veut particulièrement le Rwanda est passé par là aujourd'hui nous voyons sur la RDC et ça part toujours par Karim Wad c'est lui maintenant qui a les traits d'union entre l'Afrique et le Qatar en ce qui concerne les investissements est-ce que oui vous acceptez ça oui ou non je 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 laisse à vos téléspectateurs la la l'attitude d'apprécier vos propos ok alors je continue ainsi ainsi que vos certitudes ah ok ça va donc ils ont compris ils ont compris s'ils peuvent lire entre les lignes de vos réponses alors sur le même dossier avant de terminer est-ce que Karim Wad a pris part au protocole lors de l'arrivée du président fils ce qu'il dit au Qatar parlez-nous un peu de ce voyage à Doha vous en savez quelque chose vous êtes très retenu mais dites-nous quelque chose pour le respect de ceux qui nous suivent s'il vous plaît vous êtes très perspicace et hargneux je découvre je découvre cela mais vous savez franchement avec la situation la relation complexe entre l'état du Sénégal et Karim Wad ce serait imprudent de ma part d'apporter ce genre de précision mais vos confrères journalistes qui se trouvaient dans le protocole et je sais que vous savez ce que vous me demandez ils pourraient vous dire ça vient de vous parce que vous le savez également pour le respect de ceux qui nous suivent superficiellement si vous voulez parler en détail est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose si monsieur Karim Wad que nous respectons était dans le protocole des réceptions de Fethi Sekedi au Qatar puisque c'est lui qui a arrangé ce voyage il était à Kinshasa à deux reprises selon nos informations vous savez une information une information on peut on peut on peut dire que c'est une c'est c'est une fois qu'elle est qu'elle est vérifiée c'est une vérité si vous vous avez carrément puisque le président Tshiseguedi était au Qatar c'est vérifié alors maintenant nous allons savoir s'il était dans la délégation de la réception quand il est arrivé au Qatar c'est plus simple monsieur monsieur avec avec en tout cas beaucoup de modestie et d'humilité je 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 me fie je me fie à vos informations et à vos et à vos déclarations ok c'est c'est bien tout est compris merci bien tout est compris merci bien alors quittons cet aspect du voyage du président de la république du Congo monsieur Tshiseguedi à travers bien entendu Karim Mouade est-ce que peut-on dire que Karim Mouade est en train de tisser des relations avec le chef d'état africain pour qu'il soit appuyé une fois candidat de PDS en 2023 appuyé j'en doute peut-être en tout cas se préparer à en tout cas avoir à préparer les relations qui vont prévaloir quand il sera chef d'état exact ça c'est bien parlé mais mais il a d'excellentes relations avec la major partie des chefs d'état en exercice certains sont de sa génération surtout Félix Tshiseguedi de sa génération donc il y aura vraiment une collaboration une convergence d'intérêts et de ils sont tous deux fils de grands politiciens puisque je vous rappelle quand il y avait crise en RDC après la conférence en choc souveraine c'est monsieur Ablaouade qui était venu à Kinshasa pour faire la médiation il est rentré très fâché il a essayé de nous dire sur un ton très méchant il avait dit que je suis allé au Congo au Zahir à ce moment-là j'ai trouvé les gens sans culture politique donc il était très fâché puisqu'il n'a pas su réconcilier les gens c'était très très dur puisque tout le monde n'était pas content il a tout fait mais les histoires n'ont pas marché donc c'était pas bon pour le Congo et l'Afrique mais lui il a fait l'essentiel alors j'avance monsieur Canet après avoir discuté cette histoire où vous êtes très très réservé pour donner l'information maintenant revenons dans une phase où vous allez maintenant parler à présent abordons l'avis de votre parti politique parti démocratique sénégalais comment se porte-t-il quelques 36 mois de la présidentielle sans oublier les élections locales législatives et comment est-ce que vous vous organisez à ce jour puisque Karimoua dit à l'extérieur le parti démocratique sénégalais se porte de mieux en mieux après avoir subi neuf années d'agression de la part du régime actuel et même de la part de certains de certains opposants le parti démocratique sénégalais a fait preuve d'une résilience politique hors norme parce que tout a été fait pour le saboter à travers des débauchages de certains responsables et de détournement politique de certains militants mais le parti démocratique sénégalais a pu rester debout à travers ces dignes fils qui ont maintenu le cap et qui ont résisté à toutes les tentations possibles et qui se sont réorganisés en alternative à ceux qui ont quitté le parti ceux qui ont quitté notre parti et également à trouver le moyen d'injecter du sang neuf pour le parti à travers des structures périphériques comme les mouvements de soutien qui sont en effervescence actuellement et qui pour pouvoir pour intégrer le parti et dont les grands responsables sont pressés de se démontrer à Karim Ouad et aux Sénégalais leur capacité de mobiliser des gens et de montrer de quoi ils sont capables ils n'attendent qu'une seule chose que les élections soient fixées j'ai entendu tout à l'heure que le ministre de l'Intérieur qui était passé en audition à l'Assemblée nationale a proposé la date des prochaines locales pour le au plus tard le 22 janvier 2022 et c'est une bonne nous en tout cas nous sommes pressés dans des coups et pour démarrer la reconquête du pouvoir je vous signale également que nous venons de boucler malgré la pandémie une tournée qui a duré trois mois où le secrétariat national des structures et des mouvements de soutien a envoyé une commission qui a fait le tour du Sénégal et dès que l'a levée dès qu'ils ont levé le couvre-feu qui était de vigueur les Sénégalais ont pu constater que le PDS était en train de mobiliser en silence les militants et les électeurs donc vous êtes en campagne prématurée alors oui on peut dire ça on a pris les devants parce qu'on sait que nous avions affaire à un régime dissimulateur un régime coriace un dissimulateur et à la tête de notre pays pour qui excelle dans l'art de vouloir surprendre ses adversaires mais comme nous sommes pas nés de la dernière pluie on s'est quand même on a pris notre disposition pour être pour être prêt avant tout le monde et remettre une couche si nécessaire avant ces élections et nous avons les formules qu'il faut pour venir à pour le Sénégalais ok exact je tiens à vous signaler que Macky Sall je l'avais interviewé personnellement la première année qu'il était élu il était venu à l'ONU et j'ai eu la chance de l'interviewer à cette année-là ce n'est pas aussi un morceau simple à croquer donc vous allez rétrousser les manches pour gagner ces élections de 2024 2024 des élections auxquelles il n'a pas droit à une candidature en principe vous reprenez le thème de l'ancien ministre de la justice constitutionnaliste qui en tout cas revendique le titre de hôte couturier de la constitution c'est ça mais nous sommes nous avons des nous nous avons des arguments pour avoir été le parti qui a été à l'origine de la limitation du nombre de mandats vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé cette question en 2012 pour la candidature d'Abdoulaïwan question pour laquelle les Sénégalais étaient confus mais qui a réglé un problème parce que l'empire de cette constitution de la constitution qui est encore en cours disait à l'époque ceci que le 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 présidentiel est de 5 ans il est renouvelable une seule fois à son à l'accession à la magistrature suprême de Macky Sall lui-même a fait une révision constitutionnelle bien que nébuleuse mais au travers de laquelle il a inséré une clause d'intangibilité pour le nombre de mandats non seulement il a il a il a trouvé une 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 limitation de mandat limitée à deux mais il a consolidé cette limitation en disant ceci lui-même que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs donc il n'a pas droit à une troisième candidature comme malgré tout ce qui s'est passé à l'époque pour Abdoulaye Watt qui avait bel et bien le droit de se représenter parce que il n'était pas lié son premier mandat n'était pas lié par la limitation exact alors plusieurs langues nous disent que Karim Ouadé vous l'avez dit aussi est le candidat incontestable du parti à la présidentielle de 2024 si cette décision est incontournable et irréversible alors que fait-il c'est-à-dire Karim Ouadé à l'étranger puisque comme je l'ai dit au début il doit être au pays pour préparer ses élections ok ce qu'il faut d'abord comprendre c'est que Karim Ouadé ne s'est pas envoyé de son propre chef au Qatar pourquoi parce qu'il avait subi une injustice que le reste du monde il n'y a qu'au Sénégal où c'est maintenu mais le reste du monde les organisations internationales les cours les cours et tribunaux là où en tout cas l'état du Sénégal a été a reçu une plainte ils ont subi un revers et il leur a été demandé de de réviser le procès de Karim Ouadé et de le dédommager pour détention arbitraire et condamnation illégale et il a été emprisonné et condamné à à à à à à six ans et 138 milliards 138 milliards de Français et francs je ne sais même plus si c'est combien en euros 210 millions d'euros et après après avoir passé 38 mois de prison il a été déporté par la force d'un décret du décret présidentiel de Matissal qu'il a expédié au Qatar une déportation signifie quoi que vous devez que vous quittez votre pays et vous recevez une interdiction de rentrer déportation ou exil c'est à dire donc vous pensez qu'actuellement il est en exil alors il est exilé au Qatar c'est 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 acté c'est donc il est en exil forcé pour mieux être pour être précis oui il est en exil forcé avec interdiction de rentrer dans son pays au Sénégal mais nous nous avons une formule pour le faire rentrer au Sénégal laquelle alors que nous mettrons en oeuvre le moment opportun parce que nous avons nous aurons en bandoulière en tout cas les décisions de la cour de justice de la CDAO la décision du groupe de travail des Nations Unies et du comité de droit de l'homme des Nations Unies avec autant de documentation pour à faire valoir nous allons percer Karimouat va percer les frontières sénégalaises revenir dans son pays pour compétir dans les élections à venir parce que c'est un droit que lui autorise la constitution et on ne peut pas se soumettre perpétuellement au désidérata de Macky Sall qui est quand même lié à travers les signatures des conventions internationales auxquelles il a souscrit en devenant président de la République du Sénégal ces caprices nous ne pouvons pas continuer à en tout cas satisfaire ces caprices de ne pas vouloir affronter Karimouat et ça nous nous préparons nous préparons les Sénégalais à ce retour nous préparons notre parti qui sera le bouclier de Karimouat à son retour et vous savez que le président Ouat vous voulez dire que ce sera un retour forcé alors un retour forcé forcé et un délogement forcé de de Macky Sall alors là c'est un coup d'état alors quand vous dites délogement forcé c'est ce qu'on appelle le coup d'état à travers les urnes à travers les urnes bien entendu ça m'amène à la question suivante parce qu'il n'a pas envie de quitter le palais il était le même cas avec vous en 2012 c'était même pour faire partir le vieux Ouadé qui a très bien travaillé il faut le souligner mais la constitution l'avait abdiri de parti mais il ne voulait pas partir aussi c'était la force il fallait qu'elle a vu les jeunes se mettent debout pour qu'ils partent non là c'est différent ok là c'était une instrumentalisation de l'ignorance de quelques Sénégalais et une instrumentalisation de certains droits qui ont été pervertis pour en tout cas tenter de faire d'instaurer l'anarchie mais Ouadé Ouadé a été élu sous l'empire de la constitution de 63 ou 68 qui ne limitait pas le nombre de mandats il a c'est lui-même en 2001 qui a fait une proposition de référendum pour changer la durée du mandat et limiter le nombre de mandats à deux et bénéficier d'une loi organique qui lui permettait de ne pas que la limitation de mandat ne concerne pas à son premier mandat son premier mandat et comme la modification de cette constitution date de 2001 alors qu'il avait déjà entamé son mandat alors qu'il avait déjà entamé son mandat la limitation du nombre de mandats ne rentrait qu'en vigueur à partir de son élection de 2007 donc de 2007 à 2012 il a fait un mandat sur le nombre de mandats limité à deux s'il avait gagné c'est sur cette base que la constitution s'est fondée pour valider sa candidature alors monsieur Papé avançons un peu puisque la matière est abondante l'État nous fait défaut sur la télévision ce n'est pas facile de gérer le temps alors je vais revenir sur ce que vous avez dit mais d'une autre manière mais soyez un peu succinctes sur cette question toutes les élections se préparent avec l'ensemble des acteurs du parti sur le plan national comme international ok qu'en est-il ou qu'est-ce qui est prévu pour le cas du PDS parti démocratique social sénégalais bon tout est en branle actuellement les lieutenants de Karimouad sont sur le terrain et sont dans les médias je vous ai dit tout à l'heure que le chargé des structures et des mouvements de soutien a déjà bouclé une tournée nationale il doit venir dans la diaspora mais ils attendent juste que les mesures en tout cas que les gouvernements ont pris contre la pandémie soient levées pour venir ici ils devaient venir depuis longtemps mais comme les frontières étaient fermées c'est ce qui a fait avorter leur arrivée mais ils vont venir dès que possible le président le président a quitté le Sénégal où il a séjourné depuis 2019 actuellement il est pas loin de chez nous il est à Versailles et rien que sa présence ici a dopé toutes les structures de la diaspora en tout cas en Europe et il est clair que Karimouad va rentrer quand le secrétaire général national en accord avec les 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 matières grises du les éminences grises du parti vont 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 déterminer la date il va rentrer il va rentrer Karim va rentrer et le fait que les militants et les responsables savent que le président Ouad ainsi que Karim Ouad observent les faits et gestes de tout le monde fait que tout le monde fait que tous les tous les militants sont en effervescence pour en tout cas montrer leur montrer ce qu'ils sont en train de faire alors dites moi d'abord ceci quelle est la relation ou les relations qu'entretienne Karim Ouad avec la base du parti d'une part et avec des cadres d'autre part des relations très étroites vous savez Karim c'est quelqu'un de très moderne et que tout le monde a vu en tout cas les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication particulièrement regardez où comme malgré la pandémie nous parvenons à tenir en tout cas cette interview c'est la même chose qu'il qu'il fait avec les militants à la base ils communiquent et la communication vous le savez mieux que moi-même revêt plusieurs formes on peut parler on peut écrire on peut envoyer des vidéos on peut mandater quelqu'un tout ça c'est de la communication ils communiquent avec les Sénégalais ils communiquent avec les responsables ils communiquent avec les militants il y a des mails il y a il y a WhatsApp il y a d'autres même que je ne maîtrise pas il tient des réunions tout à l'heure je regardais une émission tous les responsables qui passent sur les plateaux d'émissions au Sénégal n'interviennent pas sans s'entretenir avec lui mais lui ne parle pas il parle beaucoup il parle on ne l'entend pas nous voulons maintenant le faire parler vous savez la rareté de la prise de la prise de la prise le diamant le zircon sont des sont des sont des objets très rares très chers alors parlons parlons des élections que vous préparez travaillez-vous déjà sur le programme de différents scrutins à venir si oui quels sont les points forts sur lesquels vous allez travailler si on sait que le panier de la ménagère sénégalaise a du mal à se remplir ça c'est connu de tous la cherté de la vie associée à la crise sanitaire ne font qu'envenimer le quotidien des sénégalaises et des sénégalaises l'exclusivité en tout cas de ce programme du programme politique que notre parti va proposer aux sénégalais je la laisse à Karim Ouad qui est notre candidat néanmoins je vais vous je vais vous parler de certaines choses qui seront pris en compte ce qui est sûr c'est que notre ambition est de parachever l'oeuvre que le président Abdoulaye Ouad avait entamé de 2000 à 2012 et que malgré toutes les opportunités que nous avions laissées entre les mains de de Makissal il n'a pas été en mesure de 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 qu'il est qu'il est passé à côté d'un certain nombre de choses qui auraient pu améliorer le quotidien des sénégalais et c'est là où on va intervenir là où Karim Seré est intéressant parce que sa formation son expertise et son expérience font qu'il est en tout cas au fait de tout de 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 d'un certain nombre de choses et d'un certain nombre de problèmes et qu'il est à même d'apporter des réponses à la hauteur des attentes des sénégalais comme le poignet de la ménagère que vous avez cité la santé l'éducation et le 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 sous-emploi qui qui s'est aggravé avec la le 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 ce régime qui n'a pas été en mesure de Je voudrais parler de sous-emploi et de manque d'emploi. De sous-emploi et de manque d'emploi. Parce que ce régime n'a pas été capable de centrer son action sur les priorités. Nous, des panafricanistes libéraux, libéraux dans le sens de porter les libertés individuelles au cœur de nos préoccupations. D'avoir foi à la liberté de posséder, de circuler, d'entreprendre et de s'exprimer. Et qui portons un point d'honneur, surtout pour la liberté d'entreprendre. Parce que notre objectif est de convertir le maximum de Sénégalais en entrepreneur producteur d'activités génératrices de revenus. Au lieu de continuer à les maintenir dans le besoin, ou bien de les voir continuer à être des pasteurs ou des agriculteurs moyen-âgeux, ou bien des nécessités de bourse familiale, comme le régime est en train de les transformer avec quelques miettes par trimestre. Nous, ce n'est pas ça notre conception. Et c'est sur ces points-là que nous allons axer notre programme que nous allons proposer aux Sénégalais. Et une fois qu'on se retournera aux affaires, il est évident que nous, en tout cas, nous arrêterons de... Nous ne ferons pas comme Macky Sall qui cherche des exploits, mais nous, nous ferons des performances. En tout cas, très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, M. Papé-Canet. Avant de laisser partir, la toute dernière question, sous forme de conclusion. En aimant, que peut faire Karim Ouad pour arriver à la présidence de la République du Sénégal ? En termes de conclusion. Simple. Attendre que nous soyons prêts et venir. Et nous, qui voulons qu'ils deviennent présidents de la République. Parce que moi, je crois que... Je crois foncièrement qu'il nous revient à nous de rendre ça possible, à travers nos activités politiques et d'être sur le terrain assez fortement pour pouvoir matérialiser l'accession de Karim Ouad au pouvoir. C'est nous qui tenons à ce qu'il devienne le prochain chef d'État du Sénégal. Lui, on lui demande juste de nourrir sa stratégie, de nous proposer des innovations majeures. C'est dommage qu'on n'en a pas encore parlé. Il est en train d'équiper notre partie de logistique. Qu'est-ce que j'ai posé ? Quelles sont les relations avec le cadre et la base ? C'est là où vous devez en parler. Non. Soyez assurés. Notre parti est assez structuré pour qu'il nourrisse, qu'il alimente une relation particulière avec chaque démembrement. Par exemple, la Fédération nationale des cadres libéraux, qui est la structure où les éminences grises du parti sont là-bas comme un laboratoire où ils produisent les belles idées qui pourraient en tout cas nous démarquer des autres partis qui sont en train de sautiller dans les médias. Alors que nous, nous sommes plus dans le concret, dans le pragmatisme politique et également les autres, en tout cas, qui permettront de pouvoir nous rendre beaucoup plus attraques. Alors, je dirais encore, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Papé Canet. Nous consacrerons d'autres émissions à la situation du Sénégal jusqu'aux prochaines échéances électorales et vous serez notre prédéunion. Merci beaucoup, M. Kayombe. En tout cas, je suis honoré d'être interviewé par vous-même et par votre équipe et d'être suivi par vos téléspectateurs. Permettez-moi de saluer certains de vos collaborateurs que je connais, c'est-à-dire Yves, et d'autres personnes avec qui vous collaborez. et de dire ceci, que je suis en tout cas disposé à vous revenir et que je vous renouvelle toute ma disponibilité pour en tout cas davantage vous expliquer, apporter en tout cas des exercissements, des informations dont vous avez les certitudes et que vous voulez faire assumer par les membres de mon parti. En tout cas, merci. En tout cas, grand merci. Bien que nous avons tout fait pour arracher quelque chose de vous, mais ça n'a pas marché. Espérons que prochainement, nous aurons à vous tirer le verre du nez, ça ira. Il y a juste un petit truc que je voudrais distiller, c'est-à-dire, je demande à vos téléspectateurs qui sont partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, qui sont de diverses nationalités, de se rapprocher du rêve panafricain d'Abdoulaye Ouad, qui est de concrétiser la Confédération des États d'Afrique. Parce que ce projet est l'une des réponses par rapport aux interrogations du peuple africain qui pourrait nous faire que si jamais l'Afrique tape son point sur la table du Conseil des Nations, elle se fera davantage entendre. C'est ce message-là que je voulais faire. En tout cas, grand merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis le début jusqu'à la fin, nous vous disons grand merci de nous avoir fait confiance, d'avoir suivi cette émission qui était une exclusivité, spécialement sur le voyage du président Félix O'Antoine-Chisekébi vers le Qatar. Certaines personnes ne savaient pas la genèse, donc nous avons tout fait pour vous donner, tant peu soit-il, la genèse de ce voyage très capital que nous espérons que ça va donner beaucoup, beaucoup de profit à la RDC, pas au président de la République, mais à la République du Congo. Nous disons grand merci au président Félix O'Antoine-Chisekébi pour son ouverture. Nous disons aussi merci à monsieur Karim Ouadé qui est en train de tout faire pour l'Afrique. C'est le dernier et le point de contact entre les Qatar. vous savez, le Qatar, c'est un pays très, très riche avec les pays africains qui ont beaucoup de projets mais qui n'ont pas de moyens pour les mettre en application. Donc, nous disons que le panafricanisme, c'est quelque chose de très important où nous devons nous mettre ensemble. Nous serons les coudes pour la réussite de notre projet de développement de l'Afrique et surtout pour les Congolais de la RDC. C'était votre serviteur de tous les temps d'Onkayembe de Puneo City avec la collaboration de monsieur Yves Le Donou de Radio Campus de Bruxelles et nous disons grand merci à vous tous. Nous pensons ici à José Kapajika qui est actuellement à Kinshasa, à Pascal Tamboué qui est en Grèce. Nous pensons à notre grand ami Joël Tchinyama depuis le Haut-Katanga à l'Ikasi. Nous pensons à Richard Chiswaka depuis le Bumbashi dans le Haut-Katanga également et nous disons aussi que nous ne resterons pas aiseux pour ce qui concerne le développement de la RDC. Nous sommes très heureux que le président ne dort pas et ceux-là qui se posent encore plus des questions sur la ténacité et le bon vouloir du président de développer le pays et peuvent savoir que tous ces déplacements qu'il fait, il les fait dans l'intérêt national mais ce n'est que le bruit que les autres font surtout les gens qui se disent communicataires, ça n'aide pas le président puisque plus il fait tout de bruit plus ses ennemis cherchent à aller contraire toutes les actions qu'il est en train de faire dans ses voyages. Merci bien et à la prochaine.